Il y a près de l'ancienne mairie de Prades, une boîte à livres dans laquelle ce matin j'ai trouvé cet ouvrage de Marie-Monique Robin, notre poison quotidien. Elle avait présenté lors de la foire bio à Prades, il y a quelque temps, et je l'avais filmé. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue à la Libambule, on attend les auteurs, mais on est prêts, parés, et préparés. Et à partir de 10h30, Marie-Monique Robin viendra dédicacer son dernier ouvrage et les précédents. La fabrique des pandémies. Voilà. Ok. Voilà, et elle reviendra dans l'après-midi et elle interviendra à 17h aussi, de manière plus large, en dehors du stand. Très bien, merci beaucoup. Voilà, cet ouvrage est tout neuf, il n'a pas été ouvert, il n'a pas été lu. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est tout simple. Regardez la présentation, ici. Vous ferez pause pour lire le texte entièrement. Voilà, deuxième paragraphe. Et troisième pavé, vous faites pause pour le lire. Voilà, je vous conseille sa lecture, bien évidemment. Intéressant, cette boîte à livres, on y trouve toujours des ouvrages intéressants. Aujourd'hui, je suis tombé sur celui-là, je suis vraiment très content. Je suis tombé. 1, 2, 3, est-ce que c'est bien là ? Oui, c'est bien ? Bon, super. Donc, je vais faire un petit résumé de 3 minutes pour le monsieur qui filme, et après, je rentrerai dans le détail, parce que le diable est dans le détail. C'est pas le grosso modo, c'est le détail. Donc, je vais vous faire une présentation de cette enquête qui est fondée sur mon livre, fondée sur les entretiens avec 62 scientifiques internationaux, qui sont donc des virologues, des zoologues, des parasitologues, des épidéologistes, etc. et qui, depuis des années, tirent la sonnette d'alarme en disant, attention, si nous continuons de détruire la biodiversité, dans les pays du Sud, mais aussi dans nos pays, nous allons au-devant de ce qu'ils appellent une ère d'épidémie de pandémie et une ère de confinement chronique. Voilà. Et vous allez voir que ce qu'ils ont montré dans leurs travaux, ce sont véritablement des mécanismes qui montrent comment la biodiversité protège notre santé et que si nous voulons éviter un futur un peu très sinistre pour nos enfants, eh bien, il faut absolument préserver cette biodiversité. Ça vous va ? Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.